Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'endemain de défaite en Europa League, c'était face à Francfort, une défaite de buts à 1. On va en parler forcément dans cette émission, ça sera la première partie, le décrassage, et puis on parlera aussi forcément de ce déplacement à Lyon, ça sera dimanche, le choc de cette nouvelle journée de championnat qu'il va falloir aller gagner à Lyon. Et pour en parler, mes invités du jour sont là, il est de retour de vacances, d'excursions, de petits plaisirs en Angleterre, il est là, Bilal. C'est ça, avec un invité mystère en Angleterre aussi, il y a quelques vidéos qui vont bientôt paraître, un certain M, un certain pèlerinage du côté du nord de l'Angleterre, j'en dis pas plus, il va y avoir de très belles vidéos là-dessus. Avec toujours Free Couch. On a dormi chez les supporters de Leeds qui nous ont accueillis chaleureusement et qui seront là, avec Mourad, et qui seront M. Ah merde, c'est vrai, j'ai dévoilé, j'ai tout spoilé. Il est là avec nous aussi, faut-on l'appeler Monsieur désormais ou pas, on ne sait pas, parce que t'as été... Sœur. Omar. Omar est avec nous aujourd'hui. Sœur Omar, qui a été décoré. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de dire un petit mot ? Ouais, médaille d'argent de la jeunesse et des sports, de l'engagement citoyen par rapport aux 25 ans que je travaillais dans mon quartier, Pote-Vivaux-la-Souragère. Donc ça fait plaisir, voilà. C'est à la défaut, c'est... Félicitations. J'ai pas eu le ballon d'or, j'ai eu la médaille d'argent. C'est mieux, c'est mieux qu'un ballon d'or, il est là, Nico aussi, lui, il a mis le ballon d'or, ni médaille d'argent, ni médaille de bronze, rien. Tu ne vises pas l'or ? Allez, tout ça. Alors, si t'arrêtes, il faut un truc, il faut un titre ici. Mais il était au stade hier. Il était au stade. Et ça, je mérite une médaille pour ça. C'est vrai. Et donc, on va en parler de ce match tout de suite, c'était hier soir. Allez, c'est parti donc pour ce décrassage du match de Francfort, hier au Vélodrome. Intra. Ouais, dans un Vélodrome complètement vide. On fait déjà l'analyse à froid de ce match, avec quelques heures de sommeil. Qu'est-ce que tu... Quelle est ton analyse au final de ce match, BLL ? On va dire que je suis vraiment remonté, moi. Ah ouais, c'est vrai ? Ah oui, oui. Et en fait, je dois être l'un des rares peut-être depuis le début de saison. Où le début de saison, il est assez trompeur pour moi. Tu trouves ? Ouais, on a des victoires qui sont assez surprenantes depuis le début de saison. C'est beaucoup de coups d'éclat. Je ne suis pas super fan de ce type de victoire. Je me dis que c'est quand même le début de saison, donc on ne va pas commencer à le chasser. Victoire 4-0 quand même. Ouais, mais tes victoires 4-0... 4-0, ce n'est pas rien. Même si tu n'as joué qu'une mi-temps, ok. Contre Rennes, cette même mi-temps où tu passes à travers, tu en prends deux. Dès que le niveau est un peu supérieur, si tu fais la même contre... On va en parler de Lyon Dimanche, mais... Vraiment, cette Coupe d'Europe qui nous a porté la saison dernière, j'ai l'impression qu'on l'a pris un petit peu par-dessus le pied. Notamment certains joueurs, dont on va en parler. On va être très déçu, vraiment très déçu. Omar, toi, tu en penses quoi au final ? C'est un mauvais résultat pour penser, mais dans le contenu, tout ça ? Je ne vais être plus mesuré que Bilal, c'est sûr qu'hier, ça a été un match indigeste. Le huis clos, c'est vraiment horrible quand tu aimes le football. Quand tu aimes ton équipe, c'est vraiment détestable pour tout le monde. Après, j'ai le sentiment que les joueurs choisissent un peu leur match. Parce que je pense qu'on peut faire une grande saison cette année. Il faut se souvenir que l'an dernier, on avait perdu contre Kona Sport, et qu'on a l'an final. Donc là, on perd contre l'Intracht, qui n'est pas le Bayern, mais qui n'est pas non plus PHB, comme cela dit. Non, mais on est dans un groupe plus compliqué. Le relevé, oui. Non, c'est sûr. Déjà ? Après, sur la compo, il a choisi de faire jouer des joueurs qui ont été mauvais. C'est-à-dire Radonik, il offre la victoire. En même temps, il est décidif dans le mauvais sens. Je veux dire, à défaut de ne pas te faire gagner, c'est de ne pas nous faire perdre. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un joueur sur lequel je m'interroge profondément, c'est Adjil Ramy, puisqu'il m'inquiète beaucoup. On en parlait en deuxième partie, justement. Mais quand même, je ne sais pas si ce n'est pas le début de la fin. On en parlera justement après de ça, Nico, juste brièvement sur ce match. Un enfer à regarder déjà au stade. J'avais déjà vu un week-end, mais c'était un moment. Et là, c'est vrai que c'était horrible. Il y avait des réambiances. Nous, on avait l'habitude d'un peu de gueuler en tribune de presse. Là, on devait faire attention parce que tout le monde t'entend. Sinon, il y avait le président qui montait. C'est ça. Sinon, le président montait de tirer les oreilles. Donc, on a dû faire attention. Mais sinon, c'est vrai que même le match, c'est difficile de se concentrer dessus. Il y avait un faux rythme. Les Allemands, ce n'est pas la meilleure équipe du monde, mais c'est un peu l'arbitre dans cette poule entre la Lazio et l'OM. Et perdre ton premier match à domicile contre l'arbitre du groupe, c'est vraiment une très mauvaise opération. En perdant en plus Rami par la même occasion, c'est vraiment une sale soirée. Alors, sur l'arbitre... L'arbitre a double titre. Oui. Parce qu'il n'a pas été jati l'arbitre. Oui, voilà. Personne ne m'a parlé d'arbitrage, effectivement. Je ne sais pas si il y a deux pieds d'albitre. L'OM, même si ce n'est pas le meilleur match, la deuxième mi-temps n'est pas très bonne, mais il y a quand même beaucoup d'occasions de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est pas... Moi, je n'ai pas vu un très mauvais match de l'OM non plus. Ah non, 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 non. Par contre, il y a des joueurs qui ont été choisis pour ce match, comme Omar l'a dit, qui sont dans l'obligation de se montrer, notamment Valère Germain ou Valère Kasper, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui nous... Valère Kasper. Qui tue le match, mais vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça ne va pas être du final, non ? Alors, ça doit être l'un des rares joueurs depuis qu'on regarde l'OM qui ne s'est jamais fait siffler, qui ne s'est quasiment jamais fait tailler dans la presse, plus que ça. Un petit peu, un petit peu. Ouais, gentil. Ça n'a pas été féroce, mais quand même. Oui, c'est parce que c'est un gentil joueur aussi. C'est un gentil... Oui, mais c'est terrible. Hier, à 2-0, le match, il est terminé. Pas d'ambiance, pas de pression. Les joueurs étaient... C'est terrible. Ces attaquants-là qui te font basculer des matchs. En plus, il y en a eu deux ou trois d'occas dans le match. Ils ne pèsent pas assez pour rater ça. Mais Germain, il n'est pas dans une bonne phase aussi, là, en ce moment. Il a perdu confiance. Est-ce qu'il a été dans une bonne phase ? Ça fait un aédémique, il n'est pas à zéro. Non, mais il y a eu des moments où il avait claqué quelques buts. Il ne faut pas non plus tout jeter. Mais là, il n'est pas bon, en ce moment. C'est une réalité. Parce qu'en plus, on a mis une équipe quasiment... Je ne vais pas dire type, mais... Non, mais tu avais Thauvin, Payet. L'année dernière, le match de Cognac-Sport, ça avait tourné. Il y avait sept remplaçants. Là, si elle avait démarré contre Gengor, c'était la même. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait déjà moins de changements. Dans le discours de Garcia, c'est ce qu'il avait annoncé. Et il y a quand même cinq changements dans l'équipe. Tu as Tassar à droite. On fait deux déjà. On fait deux. Camara, trois. Lopes, quatre. Et Germain, cinq. Donc, tu as cinq changements. C'est une demi-équipe. Après, vous parlez de Germain. Le un contre un qu'il a face au gardier. C'est là que tu vois vraiment que je suis désolé. Après, on parle de grand attaquant depuis deux ans à l'entigle de Marseille. Ce n'est pas lui, le grand attaquant. On le savait déjà. C'est interdit. Il a un boulevard. Il a le temps de pousser, d'accélérer, de le prendre de vitesse, le gardien. Tu peux quasiment tout faire. Il a vraiment le temps. En plus, quand tu anticipes un ballon d'un passe en rentrée d'un défenseur, c'est fini. Il n'y a plus personne. On parle d'arbitrage ou pas ? Arbitrage, on a un long... Garcia a encore parlé d'arbitrage. Je vais te dire ce que j'en pense parce que moi, Garcia, sur ça, il m'exaspère un peu. Ok, on s'est fait voler. Mais te cacher systématiquement derrière le VAR ou la VAR ou derrière l'arbitrage, etc. À un moment donné, mais la première des choses... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été avantagé. Mais bien sûr. Celle de Thauvin, je ne sais plus quel arbitre qui est intervenu sur un média pour dire que... Est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant le fait que nous, on n'a pas été à la hauteur ? Oui, il le dit aussi. Il le dit aussi, Garcia. Il dit avant tout, on aurait dû tuer ce match et on ne l'a pas tué. Et c'est la réalité. Après, moi, sur les deux pseudo-pénalty, la main, tu peux la considérer comme non intentionnelle. Je pense que ça, ça ne se siffle pas. C'est discutable. C'est discutable. Tu peux la siffler comme tu veux. Il y a des mains comme ça que se siffle. À ma vie, contre Paris, il avait fait la même, ce n'est pas pour autant que... Quand ça se siffle, c'est un scandale, en fait. C'est plutôt ça. Ah oui ? Oui, les mecs, ils gueulent quand tu siffles le jour de main. Après, la deuxième faute, ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler. Le contact, il existe, mais il n'est pas non plus... Sur Thauvin ? Il n'est pas dingue. Oh, le ralenti. Vous avez vu, le ralenti. C'est un scandale. Tu dois siffler, ce pénalty. Il est touché, derrière, dans sa course. Il est touché, mais ce n'est pas un contact dingue. De toute façon, pour moi, c'est de la discussion stérile. L'OM, s'ils avaient fait le match qu'il fallait, ils ont gagné le match. Surtout que Franckfort, on n'a pas fait le match. Franckfort, ça m'a paru faible. Ça m'a paru très faible. Franckfort, il fait un début de saison. Catastrophique. Catastrophique. Je crois qu'ils ont une victoire sur cinq matchs. Ils ont trois défaites. Allez, on a bien avancé. Dans le décrassage, il faut rapidement, maintenant me donner. On va zapper le fait du match. On va directement, tu vois, ton fait du match. Allez, ton fait du match. Le fait du match, c'est la relance de Radonich en fin de match. Le mec, il rentre déjà, il ne fait pas un dribble, il ne fait que des passes pourries. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui est passé par la tête. Il est redescendu, il récupère un ballon, il tente une transversale hallucinante. Et là, tu perds un match en supérité numérique. Voilà, c'est quand même hallucinant. Vous avez un autre fait du match ? Moi, oui, mon fait du match, c'est Germain son 1 contre 1 face à trappe qui te montre que oui, effectivement, il le fallait ce grand attaquant, ce mec. Ça, il ne le rate pas. C'est vrai. Ça, tu vas l'avoir toute la saison. Mais là, même si tu l'avais, ton grand attaquant, il aurait été sur le banc parce qu'il fait tourner. Ce n'est pas Germain le grand attaquant. Non. Oui, mais il t'aurait eu peut-être Mitroglou sur le terrain. Mais non, Mitroglou, c'est lui ton grand attaquant. Non, mais avec un autre grand attaquant. Si tu avais recruté un attaquant, c'était... Est-ce que tu as un autre fait du match ? C'est Germain. A 2-0, le match, il est plié, il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien. Et je pense qu'ils ne sortiront pas de la poule, Franckport. Trop faible. Bon, on va avancer, mais j'aurais pu relancer là-dessus. Je me concentre sur le fil de cette émission qui est Men and Merguez of the match. Men of the match. Nico. J'en aurais peut-être deux. Gustavo et Payet pour moi parce que Payet, il a fait quand même des bonnes passes. C'est encore lui, dès qu'il a un ballon, tu sais qu'il peut te faire une passe décisive. Après, si les mecs ne sont pas capables de marquer le but derrière, il n'y est pour rien. Et Gustavo, quand il a remplacé Ramy, lui, il a gagné ses duels derrière. Lui, il fait des bonnes relances. Moi, ça me fait pleurer de le voir en défense. Alors qu'au milieu de terrain, Stratman qui était transparent dans ce match-là, tu mets Gustavo, il t'éclaire le jeu. Omar ? Moi, Gustavo, c'est mon chouchou. Donc, pour moi, il n'y a rien de... Donc, je dirais Payet. Je dirais Payet parce que souvent, l'année dernière, il a eu des... Pendant toute la première partie de saison, des bas. Et j'ai été le premier à ne pas le tailler, mais à dire des choses. Mais là, cette année, ça va beaucoup mieux. Et même s'il y a eu deux matchs où il est passé un peu à travers, bon, Nîmes, et voilà. Mais quand même, il est... Quand il joue vraiment au ballon, il est beau avoir joué. Il est supérieur. Après, je m'interroge toujours sur sa place parce qu'en 10, des fois, il est un peu quelconque et des fois, c'est à gauche que je le trouve. Mais c'est vrai ? Parce qu'il aime bien rentrer. Donc, bon, après, ça va. Payet. Le public. C'est vrai ? Ouais, on me dit match. Et je vois aucun joueur de l'OM ressortir du lot. Même Payet, tu as bien fait de le dire parce que je pense qu'il va très vite passer en 4-3-3 à Garcia parce que Payet est plus à Lyon sur le pouvoir. Notamment sur la qualité des centres qu'il peut faire depuis quelques matchs. il a envoyé quand même quelques galettes. Tu sens qu'il est bien techniquement. Il est bien techniquement et dans l'axe, pour le moment, ce n'est pas ça. Il n'est pas assez rapide. Voilà, c'est compliqué. Mais vraiment, je ne vois aucun joueur vraiment du match. On n'a rien oublié dans le... La merguez ? La merguez, Strutman. Oui, la merguez. On n'a pas le droit de parler Strutman parce que j'ai l'impression que dès que je dis dans les réseaux sociaux, on se fait massacrer. C'est vrai ? Pour moi, c'est un fantôme. Mais ce match-là, il est transportant. Mais notre match, c'est ça ? Mais notre match. Non, mais parce que depuis qu'il arrive, on ne peut pas le juger parce que Gustavo, au début, quand il est arrivé, il y a eu 3, 4, 5 matchs où c'est compliqué. Tu ne parles pas la langue. C'est compliqué. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce joueur. Je ne sais pas si c'est votre cas. Je l'avais très peu joué. Je pense que je m'attendais pas à ça. Je joue sur la réserve pour l'instant, Strutman. Je m'attendais vraiment à un joueur en risque qui te fait passer ce cap-là comme Gustavo a pu te faire passer ce cap-là. Oui, il faut attendre. Et avec Gustavo, je pense que le duo. Ce que je veux dire, je ne parle pas du joueur en lui-même. Je parle de ses qualités intrinsèques. Gustavo, il a une qualité hors du commun. C'est une intelligence qui se sort du lot et même une agressivité vraiment prononcée. Il est effacé un peu, non ? Je trouve que... Il vient d'arriver. Moi, j'ai vu à Monaco pour son premier match et je l'avais trouvé déjà très intéressant. Monaco, ce sont mis en match des trois qu'il a fait et il replacait tout le monde, il mettait des coups, il courait dans tous les sens. Non, non, il va apporter quelque chose. Il faut attendre. Je reste persuadé que ce trois-man, il va faire une grosse saison. J'espère, moi aussi. Pas que sur son potentiel, mais... Merguez ? Ah, Merguez Germain, excusez-moi. On risque de passer pour un acharné. J'ai adoré son père et je trouve très sympathique Valère, mais après, bon, il n'a pas le ballon. Moi, je fais comme Omar, Merguez Germain, c'est lui qui mange la feuille. Merguez Germain, on passe maintenant au match de ce week-end. Lyon, eh oui, c'est à Lyon. Lyon-OM, c'est ce week-end. Allez, messieurs, on va parler de ce match à Lyon et on va se demander, se poser cette question philosophique. Est-ce qu'il y a eu une inversion de tendance cette semaine avec la victoire de l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions, la défaite de l'OM en Europa League ? Une victoire surprise de l'Olympique. Une victoire surprise de Lyon. De Lyon à Manchester City, c'est ça ? Manchester City. Et donc, alors que deux jours auparavant, on était tous là à se dire, c'est bon, l'OM va aller exploser. Parce qu'au lendemain que d'un gang, c'était un peu l'euphorie. 4-0, tu as battu Monaco chez eux, donc tu es en confiance. Et au contraire, Lyon qui est un peu à la peine ces dernières semaines, même si je rappelle, il n'y a que trois points qui séparent Lyon. Non, mais c'est sur la sensation aussi. Est-ce qu'il y a eu cette inversion de tendance ? Et cette question, je vais la poser à qui ? À Omar. Au risque de vous surprendre, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'on n'est jamais meilleur que quand on est dos au mur. C'est vrai. Oui, mais on a vu, moi, je n'aurais pas misé un centime sur la victoire de Lyon en City. Bon, ils l'ont fait, bravo. Je n'aurais pas essayé quand même qu'on gagne contre l'Intracte. Et quelque part, est-ce que si on avait gagné l'Intracte après justement avoir battu Monaco, qui était un adversaire direct, Guengen récemment, on ne serait pas arrivé un peu trop confiant. Je veux dire, si mes souvenirs sont bons l'année dernière, on est arrivé un peu confiant contre Lyon et on a vu ce que ça a donné. Donc là, je pense que sur le papier, même si Lyon, ils ont montré des choses quand même très intéressantes, on est plus armés que l'année dernière. Des gars qui n'ont pas été très bons, comme Stroudsman et les autres, j'ai bon espoir que dimanche contre Lyon, qui est un match direct, on peut le dire même au mois de septembre, pour la qualif en Ligue des Champions, on le sait, ça laisse des traces après, il y a un impact psychologique pour le match retour. Donc j'ai bon espoir que dimanche, on fasse un gros match. Et moi, je vois une victoire olympienne à Lyon. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je pense que si on avait pu éviter de perdre ce match d'Europa League pour continuer à garder cette dynamique de victoire et que Lyon avait pris une fessée à City comme je l'espérais, ça n'aurait pas été plus mal non plus. Je pense qu'après, ce n'est pas parce que tu perds que tu vas prendre un match à Lyon par-dessus la jambe. Je pense que Lyon, ils ont tous dans leur tête, toutes ces histoires, vous ne battez jamais les gros même s'ils ont tapé Monaco, ils ont tous dans leur tête. Ça fait 11 ans que l'homme n'a pas gagné à Lyon. L'année dernière, ils ont perdu 2-0 à un match qu'ils ont dominé. Je pense qu'ils ont très envie de gagner à Lyon, de défaite ou pas de défaite. Donc, ça ne change rien et tu perds un peu de confiance. Et Lyon, par contre, qui était un peu la cave, là, ça y est, c'est l'enflammade. Jean-Michel, il a sorti les bouteilles de champagne, ils sont à fond. Ça, ça peut leur jouer des tours. Mais, dans un homme, moi, je pense que, effectivement, ce n'est pas le mieux pour préparer. Ça ne change rien au match. Gustavo, il a dit en zone mixtière, pas de pression. Pas de pression. Pas de pression pour nous. Lyon aussi, ils ont besoin de gagner le match. Pas de sentiment de revanche non plus. Il nous a dit Gustavo. Et finalement ? C'est le seul accent que je dis. Bon, c'est beaucoup à être. Bon, en chance. Pas de pression, pas de pression. Il parle comme ça, pas de pression. Donc, c'est de faire la voix by weight. Donc, toi, tu es plutôt, tu te situes dans quel point ? Tu penses que c'est finalement une bonne chose ? Piqure de rappel ? On a Olaz pour la piqûre de rappel. C'est-à-dire qu'avant, le match de City, notre ami Olaz dit que le match plus important, c'est dimanche contre l'OM. City, c'est, c'est cinq fois notre budget. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Ça va être compliqué. Donc, Olaz, c'est bon. On a ce qu'il faut pour le mettre dans les vestiaires et l'encadrer. Olaz, Jean-Michel. Jean-Michel Olaz. Après, pour moi, Lyon, dans les grands matchs, sont aujourd'hui largement supérieurs à l'OM depuis quasiment trois ou quatre ans. Et l'année dernière, ils ont battu Paris. Ils ont réussi à battre Monaco. Ils ont battu Gassiou. l'année dernière, Lyon, ils ne sont pas supérieurs à l'OM. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah non, non, non. Je ne crois pas du jeu. Dans les résultats. Dans les résultats, ils ont fait vraiment des gros matchs. Ça, c'est sûr. Nous, à contrario, on a été très bons contre les petits et mauvais contre les gros. Ou en manque de réussite à cause du grand attaquant, peut-être. Là, entre autres, là, dimanche, c'est très, très bien cette défaite. Pour moi, même si on dit qu'il n'y a pas de mauvaise défaite, de bonne défaite, pardon. Mais cette défaite-là va nous permettre d'arriver vraiment, vraiment très, très, très agressif sur ce match-là. C'est très dommageable qu'on ait la blessure d'Adil Rami parce que je pense qu'on serait peut-être repassés en 4-3-3 pour battre le milieu de Lyon. Il faut être très, très, très costaud. Ça n'empêchera pas, je pense. Ah oui, parce que Gustavo... On va en parler juste après de ça, de la défense. Mais au niveau de l'envie et de la détermination, et Lyon, peut-être, leur point faible, c'est d'être arrogant. En ayant battu City, on se sent la meilleure équipe du monde quasiment. Surtout avec les joueurs qu'ils ont au niveau de la rencontre. Et ils ont gagné avec la manière, City. Ce n'est pas qu'ils ont gagné sur un coup de pot. Décidément, tu peux continuer. Je vais refuser cet appel. Depuis que je suis connecté, ça sonne de partout. Je refuse. Et donc, je t'ai coupé, désolé. Et donc, battre City, ce n'est pas comme si on parlait de battre un club de moyenne zone de la Ligue des Champions. On parle quand même de City de Guardiola. Ils se sont moqués en plus de l'entraîneur avant le match. À la fin du match, il y avait des photos, un mix entre Guardiola et Bruno Guardiola. Donc, non, sur ce match-là, pour conclure, j'ai très bon espoir qu'on leur fasse très mal à Lyon. Tu disais que Lyon est plus fort sur les gros matchs que Marseille. Mais est-ce que, justement, avec cette victoire de l'OM contre Monaco, ça ne peut pas être aussi un déclic au Marseille pour l'Olympique de Marseille ? On a vaincu le Signe NG, comme on dit. On a gagné, on a montré enfin qu'on pouvait battre les gros. Même si c'était un gros un peu affaibli. Oui, mais bon, on a gagné. La différence avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, même un gros affaibli, tu ne le battais pas. Donc là, cette année, tu montres que tu as des ressources. Après, c'est toujours pareil. Le papier, c'est bien. La Ligue des Champions, c'est bien. Après, ce qui va compter, c'est Dimanche sur le terrain. c'est après le bal qu'on paie les musées. Après, on fera le point après le match Dimanche. Mais moi, je vois une grosse équipe olympienne et j'espère, c'est peut-être un peu foufou, j'espère que Kamara sera en défense centrale. Même dans ce gros match, parce qu'il faut le lancer. Ça, c'est très bien. Tu nous fais la transition parfaite. Quelle défense face à Lyon parce que Adil Rami s'est blessé. Il y a peu de chance, Nico, toi qui es docteur, également. On l'a croisé en zone mixte avec Mourad. Je lui demandais ça va Adil ? Il m'a dit ça va, ça va, mais je ne sais pas l'étendue de la blessure. C'est les ischios. C'est les ischios ? Oui. A priori, ça semble très compliqué qu'il puisse jouer le match Dimanche. Même s'il a déjà niqué la science, il faudrait qu'il puisse le faire deux fois. Du coup, ça a amené un problème parce que dans l'absolu, tu as ouvert cette brèche. Tu remets Gustave au milieu avec Strotman. Là, pour les bastonner, les Lyonnais, tu as ce qu'il faut. Malheureusement, Garcia, il veut de l'expérience derrière. Il ne va pas mettre Tchaleta Tsar avec Kamara. Donc, il va mettre Gustavo avec soit Tchaleta Tsar, je pense. ça sera ça. Et peut-être Kamara. je trouve Kamara, il est tellement bon bal au pied, je le mettrai, mais j'ai l'impression que Garcia, il n'est pas prêt du tout. Il n'est pas prêt. Il est un peu plus déjà. Je le trouve meilleur moyen. Omar, tu parles de quelqu'un qui est premier au test de vitesse à l'Olympique de l'enfer. Peut-être, mais... il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt et dans ce match de cette envergure, moi, je vois plus un petit Kamara qui a fait un calédan qui touche par terre, qui ne la ramène pas, qui est présent quand on fait appel à lui, que ce soit au milieu ou en défense centrale et qui demande qu'à prendre et à jouer ce genre de match. C'est une aubaine pour lui. je suis un poste de la défense. Voilà. Et avec un Luiz Gustavo qui va être un peu comme il faisait avec Zembo les dernières, qui va un peu le... pas le couver parce que je veux dire, il prend quand même... C'est une jeune qui prend ses responsabilités. Il se cache pas sur... Non, mais il le rassure quand même même s'il est sûr de lui. Là, je parlais de sous-tutelle pour Zembo. Là, il va être... Quand il y a un Luiz Gustavo derrière toi, tu es serein quand même. Je veux dire, voilà. Et puis après, bon, au milieu de terrain, après, il faudra voir avec le rôle de Payet. Est-ce qu'on le laisse en 10 ? Est-ce que c'est un maboc ? Samson qui faisait un bon début de saison et Swatman que tu as pris pour faire jouer, forcément. Après, t'as Lopez qui a eu... Lopez jouera pas, c'est sûr. Non, c'est certain. Il y a eu un match intéressant. Impossible, du coup, de passer en 4-3-3 si Ramy est... Le seul moyen de passer en 4-3-3, c'est de faire passer Camara au milieu de terrain. Ce sera le seul moyen pour lui de faire le 4-3-3 parce que ça va être un match où tu as un dombelle en face de taux avec Toussart et avec peut-être à voir. Donc, dans ce milieu à 3, l'année dernière, on a pris l'eau au Vélodrome avec l'eau au milieu à 3. Ils nous ont vraiment marché dessus. Après, si tu mets Strothman et Camara ensemble au terrain, c'est... Et son sens. C'est 3 qui sont de l'autre. C'est quand même très défensif parce que Camara et Strothman, c'est plus défensif que Gustavo. Oui, mais il le fera pas, quoi qu'il en sera pas. Il va mettre Gustavo derrière avec... Non, mais par contre, tu peux imaginer un milieu à 3 Strothman et López-Sançon. Non, c'est trop léger ça. C'est trop solide. Sanson López, on l'a déjà vu, il le fera plus. Ça a été ça, le plantage l'année dernière, Reine-Monaco. C'est ça. Par contre, c'est pas impossible qu'il ne le fasse pas pendant le match. Oui, selon le score du match. Parce que je pense clairement qu'il va devoir s'adapter au système lyonnais et non l'inverse. Et entre Camara et Caleta-Sar, toi, tu as lignes qui ? Camara. Tout le monde qui le voit. Tout le monde, je ne sais pas. L'attaquant, ce ne sera pas un joueur de 1m90. Moi, Camara, hormis sa jeunesse, je me demande ce qu'on lui reproche. Est-ce que ça ne commence pas à faire un peu beaucoup pour Ramy, début de saison, galère quand même. Déjà, il rate ses premiers matchs, il est coupable sur quelques buts, notamment à Monaco. Là, il se blesse. Mon Ramy, je suis partagé entre deux sentiments en fait. Même s'il n'a pas joué la Coupe du Monde et qu'il a joué sans être méchant parce que je l'ai rencontré, c'est un super gars. Humainement, c'est un super gars. On est tous d'accord. Mais là, on est là pour parler football. J'ai l'impression que sans avoir joué la Coupe du Monde, il est encore sur son nuage de... Un peu de faux rigueur. D'annuseur, de foufou. Sauf que la Coupe du Monde, c'est fini. On a vu qu'il y a beaucoup de champions du monde, ils ont du mal à redescendre entre ceux qui sont blessés, ceux qui prennent des rouges, ceux qui sont en méforme, etc. Bon, il a... On ne va pas rentrer, on ne fait pas de closer, mais apparemment, il aurait des problèmes d'ordre privé. Donc, ça joue. Et puis après, est-ce qu'il n'est pas en train de payer ? Il faut rappeler qu'année dernière, c'est le joueur qui a joué le plus de match. Est-ce qu'il n'est pas en train de payer ? À son âge, qui est quand même avancé, c'est plus de tout jeune, Ramy quand même. Les efforts qu'on sentit l'année dernière où je m'appelle, il avait joué avec le pectoral blessé à Monaco notamment, où il avait fait le plus de matchs. Donc voilà, la Coupe du Monde plus ses problèmes de santé, de privé, d'ordre privé, plus éventuellement son âge, plus les trucs de l'année dernière, à un moment, pour un défenseur qui est en centrale, ça fait beaucoup. Moi, je pense que c'est surtout que, comme tu dis, c'est un défenseur central qui a dépassé les 30 ans. C'est une grosse carcasse. C'est des joueurs, c'est des diesel, ils ont besoin d'une grosse préparation physique et il n'a pas fait la prépa physique parce qu'il est rentré très tard comme Tsaï Tatsar sauf que Tsaï Tatsar il est plus jeune et c'est très compliqué et en plus Garcia est obligé de le faire jouer pour essayer de lui redonner du rythme. Donc là, c'est très dangereux et du coup, là, il se blesse et là, ça va vraiment complètement compliqué au début de saison parce qu'il n'aura pas le niveau physique et sans Rolando, tu n'as personne d'expérience à ce poste. Tu rajoutes un tout sur Ramy, on l'a relancé trop tôt tu penses ? Ramy ? Il a besoin de jouer et l'avantage qu'on a c'est qu'on joue tous les trois jours donc il va jouer mais par contre, il y a des accidents qui peuvent arriver ça paraissait logique depuis le début de saison Vous êtes inquiet pour lui ou pas ? Non, vous n'êtes pas plus inquiet parce que c'est un vrai un petit peu c'est un athlète à court terme ça va soit être embêtant pour l'OM s'il est blessé une ou deux semaines on ne sait pas encore le temps de sa blessure et regardez Mandanda elle est la même Tout va dépendre de sa récupération en fait ça va jouer pour la fête de saison Justement on parle de Mandanda qui pourrait peut-être revenir pour ce match Il a repris l'entraînement cette semaine Il a repris l'entraînement cette semaine Il faut d'entrée le refaire jouer aussi Mandanda Ah non, surtout pas Moi j'ai le souvenir du match de l'année dernière contre Lyon C'est lui qui donne Il m'a tué Il m'a vraiment il m'a assassiné sur le match de Lyon la saison dernière parce qu'on était en train de le remarcher dessus toute la première mi-temps de coups francs C'est pas Omar qui t'a assassiné ? Non, non, ça va Mais non, pas maintenant Ben, ben, ben Non, je sais Non, Mandanda pour ma part de toute façon c'est clair S'il joue qu'il se trouve on va dire ouais il revient le messieurs s'il fait un gros match on va dire ouais elle fait non mais non etc Bon, Pelé il démérite pas spécialement Mais il ne sait pas non plus Flamand Après on le sait ça on le sait depuis le début je veux dire Pelé voilà ça pose la question pour l'année prochaine on l'avait dit déjà Garçon n'a pas rien L'après Mandanda mais l'après Pelé parce que là tu as prolongé un gardien une doublure qui a 34 ans je crois 36 Ah ben voilà je dirais 36 ans même si les gardiens on le sait ils ont logilité plus importante et Mandanda il est clairement qu'on le veuille ou non voilà il est en fin de cycle donc il ne faut pas essayer après peut-être déjà s'interroger par exemple sur pourquoi pas le goal de Montpellier avec un plan équipe de phrase très franc mais il faut il faut déjà je peux pas continuer à mercato sur le compte non mais moi je pense que je suis d'accord avec toi mais Mandanda là ils ont été clair et net trop blessure en 6 mois on arrête les conneries donc maintenant Mandanda s'il n'est pas prêt à 100% il ne jouera pas c'est fini ça Garcia l'a répété deux fois c'est fini les conneries Mandanda il faut qu'il soit à 100% sinon il jouera t'enregistrer on le met lundi Simon Mandanda joue non mais en plus je ne lui ai pas dit que c'est une réforme s'il n'est pas à 100% je le remets dans le bain dans un match comme ça un mec qui revient bien sûr est-ce que c'est prudent est-ce que c'est c'est sérieux c'est un peu spécifique derrière en plus il se trouve non mais là ça fait une semaine qu'il a repris l'entraînement sur les histoires c'est une question qu'on pose dans notre nouveau programme qui s'appelle Marseillais préférez détester Lyon ou Paris on va dire que c'est dans l'ADN du club du supporter de Paris c'est une rivalité historique qui est moins qui est moins historique que par exemple le grand Saint-Etienne ou le grand moi je m'en rappelle mais Giron d'un Bordeaux parce que tu avais Club Best qui était super président voilà bon là je le dis j'ai pas envie de le dire c'était super président ce qu'il y a parce que ce qu'il a fait de son club c'est beau avec les propriétaires mais à côté sa communication elle est dégueulasse elle est à chier et puis la main mise aussi sur le football français c'est ça qui agace un peu tout le monde même en Europe c'est pas s'il a pas un peu ce qu'elle te voit moi j'aimerais vraiment pousser un coup de gueule sur quelque chose qui me tient à coeur c'est que je commence vraiment à avoir du mal avec tous les supporters de l'OM qui à chaque match de Ligue des Champions Paris et de Lyon aujourd'hui ne vivent qu'à travers les défaites de Paris et de Lyon c'est à dire que t'as énormément de gens aujourd'hui qui ne vivent que par ça alors qu'on est par Ligue des Champions ça fait 5 ans c'est peut-être un rapport de quoi vous avez fait c'est terrible moi je trouve cette sensation terrible parce que je regardais le nombre de commentaires dans ces matchs là versus dans nos matchs à nous avec des victoires j'avoue que je me mets un peu quand même dans cette catégorie j'aime bien prendre du bon plaisir sur les défaites en Ligue des Champions je suis d'accord du bon mais pas c'est du bon faut pas que sur ton kiff ton kiff c'est d'aller au stade et de regarder le match j'ai envie de te dire c'est un peu jouissif quand Paris après de là focaliser charisant trop charisant mais j'avoue je prends quand même beaucoup de plaisir bon j'avoue que je suis un peu pervers je m'envoie quand il y a eu la Romantada c'était particulièrement jouissif tu vois tu es là qui te dit je veux gagner la Ligue des Champions l'équipe qui tire ou le francs-soups-bol et si on a gagné tu voyais et si c'était vrai j'ai envie de rigoler ça fait trop longtemps qu'on est sur ça il faut qu'on pense à notre histoire il faut qu'on gagne maintenant il faut penser à notre histoire maintenant après c'est de bonnes guerres ils perdent on est content et c'est le bon moment de sortir justement qu'est-ce qui se passe là ah ben ça c'est un arrêté anti-footix non non en fait ben ben à la caméra non dans le club en fait on a interdit tous les maillots qui pouvaient autre que le maillot du club et notamment le maillot de Paris que je prends comme une provocation comme un trouble à la musique alors à tous les donneurs de leçons qui vont me dire ouais tu es éducateur président alors j'explique nous on met de l'argent dans le club pour que les petits soient bien habillés ils soient habillés je peux le dire n'aïc de la tête aux pieds voilà pour qu'ils aient pas de complexe vis-à-vis des autres clubs c'est pas pour qu'ils viennent avec les torchons du maillot du PSG marqué PSG ou quoi que ce soit voilà en plus on est partenaire de loin donc j'estime on est marseillais donc j'estime que la moindre des corrections c'est de pas porter autre chose que ce maillot que le maillot du club et à gros moins un maillot du PSG voilà mais ça veut dire que tu en as vu ouais j'en ai vu parce qu'il y a toujours chez les jeunes ce petit sentiment déjà de mode ah ouais c'est vrai oui c'est de la provocation et de la provocation j'allais y venir forcément il y a ça de la provocation tu sais que tu vas avec le PSG tu vas te faire remarquer les jeunes ils sont jeunes voilà je veux dire mais après moi je peux pas tolérer ça c'est pas possible voilà nous on est partenaire l'OM nous aide beaucoup dans la formation financièrement là on a invité quand même 65 petits au stade Véodrome gratuitement voilà moi j'ai pas l'habitude de cracher comme on dit dans la gammelle dans la soupe et puis je suis marseillais avant d'être président de club je suis quand même marseillais je suis porteur de l'OM c'est dans mon ADN à moi et ce maillot c'est pas possible j'ai dit non mais une fois j'ai piqué une colère un 19 ans qui était tout gentil mais qui était encore plus content que moi il a pas compris il m'a dit non mais moi j'ai dit non mais déconne pas qui qui ça me ah ouais ça me laisse le poil ça m'en fout voilà une très belle initiative c'était à féliciter il faut on appelle à tous les clubs de la province pour faire le buzz une fois on a pas besoin de buzz on est complet on le fait parce que on n'est pas tout ça pour conclure sur une partie que j'ai noté sur ma petite fiche que je vais lire tout de suite attendez du coup je donne mon avis sur Lyon Paris je pense que on a toujours été contre Paris mais que depuis qu'il y a les Qataris ils sont tellement intouchables quelque part avec ces phrases qu'au là il y a la haine de Lyon alors Paris ça reste toujours spécial mais j'ai l'impression que Lyon quand même ça a bien pris je sais pas ce que tu en penses mais j'ai le sentiment en fait Colas depuis des années il entretient cet antagonisme Lyon totalement et Canal aussi avec leur Olimpico qui existe que dans leur tête pour justement faire en plus du buzz etc faire de l'OM et Lyon une affiche une rivalité qui c'est finalement tuerras de pas tuerras de b il n'y a pas parce qu'il n'y a pas cette ferveur cette je vais pas employer le mot haine on va pas exagérer mais qu'il y a pour un OMPG un OMPG quand même quand tu vois Lyon débarquer au vélodrome avec le pendu de Valbuena l'atmosphère c'était Valbuena ok mais c'était sur un Lyon mais c'est Olaz c'est Olaz qui cristallise tout ça il fait tout en fait c'est même pas limite une rivalité O-M-Lyon c'est O-M-Olaz quand tu vois que le mec il répond sur Twitter à des supporters quand tu vois que à chaque fois lui c'est toute l'année qu'il met des tu avais des mecs comme Guirou c'était avant un match qu'il mettait deux deux sur le feu lui c'est toute l'année mais il se mêle de tout il va critiquer dans tout recrutement mais lui sur le feu et après il dit attendez calmez-vous c'est dangereux alors c'est lui qui attise il fait tout il se positionne même sur des joueurs bon il a pris des NBV je me demande c'est pas plus pour Verger que le prendre véritablement malgré que c'est un super joueur donc il fait souvent il fait souvent des actions un peu parce qu'il n'a pas de groupe de supporters qui soit vraiment il a des oui voilà malheureusement c'est pas ceux-là avec qui il va y avoir une rivalité c'est les groupes de supporters qui créent la grosse rivalité via les présidents aujourd'hui tu as Olaz personne comme groupe derrière hormis ses amis enfin non peut-être pas ses amis et tu as les groupes de supporters de l'OM donc aujourd'hui il n'y a pas de rivalité c'est Olaz qui l'a créé il n'y a pas de rivalité par contre il faut les enfoncer dimanche après les événements est-ce qu'il ne faut pas les enfoncer par rapport à ça pour qu'il n'y ait pas encore ce petit jeu derrière il faut marcher dessus machin rien que pour ne pas voir Olaz en zone mix faire le cacou parce que là Olaz on risque d'entendre marcher dessus pendant des mois mais Benjamin avant ça il faut les enfoncer pour les mettre à 8p voilà on parlera de tournant ou pas et on on arrête là dessus non c'est pas un petit tournant déjà un petit premier tournant tu bats Monaco tu bats Lyon tu dis ça va être un match c'est bon Nico c'est très important de battre les gros c'est la différence par rapport à la saison dernière qu'il faut faire cette saison allez on s'arrête là dessus merci les gars merci Omar merci merci Billel Free Couch for Fan on attend les vidéos avec Mourad bientôt vive aux sauvagères bonne chance pour le championnat thanks merci pour les championnats toutes les toutes catégories confondues Nico à bientôt sur Football Club de Marseille à bientôt chers amis vous êtes de plus en plus nombreux bientôt 15 000 abonnés sur Youtube abonnez-vous likez parlez-en autour de vous faites parler de Football Club de Marseille c'est votre chaîne aussi à très bientôt merci ciao 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 ciao